Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment super content de vous présenter puisque tout d'abord c'est une nouvelle création, voilà encore une fois, en ce moment j'enchaîne les créations parce que je kiffe en faire genre c'est un truc de fou, je kiffe en ce moment faire des créations, du coup on se retrouve encore pour une créa et en plus cette dernière a un rapport avec le let's play chien et chat puisque comme vous avez eu dans le titre, je vais vous présenter une création d'un vétérinaire je vais essayer de parler moins vite parce que je commence à entendre dans ma voix que je parle vite et je sais pas pourquoi je parle aussi vite dans une vidéo commentary, sachant que je suis en vacances, que je suis tranquille pourquoi se presser ? Pourquoi se presser les gars ? Du coup, ouais je suis super content de vous présenter un vétérinaire parce que c'est la première fois que je crée un vétérinaire dans les Sims 4 et en plus ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de lieu communautaire surtout le dernier lieu communautaire que j'ai fait c'était le café de Brinton Bay cette fois-ci on se trouve pour le vétérinaire de Brinton Bay peut-être que la prochaine fois on se retrouvera pour le bar de Brinton Bay, je sais pas mais en tout cas du coup j'ai réalisé cette création à Brinton parce que mes villes favorites quoi ma favorite c'était, je l'aime trop, j'aime trop cette ville, elle est vraiment super belle et du coup comme j'ai dit, elle est par rapport au let's play chien et chat pour ceux qui suivent ce let's play, vous savez qu'on suit la vie de Emily Carrington oh j'ai bloqué sur son prénom, ça prouve que ça fait un bail que j'ai pas joué de Emily Carrington et vous savez qu'Emily Carrington du coup elle avait un cabinet vétérinaire et tout mais j'avais dit que je voulais le changer parce que ça me plaisait pas trop vous allez voir pourquoi dans l'histoire elle change de cabinet vétérinaire parce que du coup le fait qu'elle a un nouveau cabinet, c'est pas pour rien quoi donc vous verrez dans le let's play que en fait elle a un nouveau cabinet vétérinaire pour une raison voilà, d'ailleurs en parlant de ce let's play, maintenant que je suis en vacances je vais enfin pouvoir avancer sur ce let's play, c'est un miracle parce que c'est vrai qu'à part le rack to reach que j'avais vraiment lancé et tout, en fait quand j'avais lancé le rack to reach j'avais mis en pause le chien et chat pour vraiment me consacrer au rack to reach sauf que du coup, et d'ailleurs c'est riches, je sais pas pourquoi je dis rich je parle même pas bien anglais, c'est n'importe quoi, bref du coup j'avais mis en pause le chien et chat parce que voilà je vais faire moi-même une pause et tout dans cette aventure et tout parce que ça prend beaucoup de temps pour faire ce let's play parce qu'il y a l'histoire à imaginer, il y a l'intro à imaginer là les gars, la partie 3 est prête, j'ai un document word avec tout ce que je veux faire en fait dans l'aventure pour en fait clouer l'intrigue, l'intrigue du narrateur etc vous savez si vous suivez ce let's play et du coup sachez que ça va revenir, voilà pour tous ceux qui me demandent quand revient le let's play chien et chat, il va revenir, voilà peut-être qu'il reviendra la semaine prochaine, j'aimerais trop qu'il revienne la semaine prochaine j'aimerais trop qu'il revienne la semaine prochaine donc je vais essayer, mais je promets pas non plus parce que je suis pas sûr, voilà mais ça arrivera au mois de juillet, soyez sûr là j'ai commencé à filmer l'intro, la nouvelle maison d'Emily est prête le nouveau veto d'Emily est prêt, écoutez, on est quand même plutôt bien parti donc il me reste, et bien plus qu'à filmer l'épisode et la moitié on va dire, les 60% de l'intro qui reste, voilà et après commentez l'intro et compagnie, voilà vous savez donc voilà pour tous ceux qui se demandaient quand allait arriver la suite de ce let's play sachez que ça va arriver bientôt j'ai prévu 6-7 épisodes, voilà environ je sais pas si après il y aura une partie 4 ou pas par rapport à l'histoire que je fais et tout donc écoutez, on verra bien mais en tout cas, sachez qu'il y a 7 épisodes de prévu voilà, donc c'est nickel sinon les amis, aujourd'hui, au moment où je fais ce commentaire alors je le fais vraiment au dernier moment je le fais le 6 juillet, la vidéo sort demain, bref et bien on a eu les résultats du bac les gars on a eu les résultats du bac, alors bon, pas pour moi malheureusement parce que vous savez que je suis en première ES et en fait si vous voulez, j'ai regardé sur ma fiche de convocation mes résultats, alors ça m'a dit que c'était mercredi à 10h un truc comme ça, sauf que j'ai regardé sur internet mais mercredi 11 à 10h c'est le brevet je ne passe pas le brevet, j'ai déjà eu mon brevet donc je sais pas du tout mais du coup, j'ai regardé sur internet et ça tombe mercredi à 14h donc autant vous dire, là je commence un peu à flipper parce qu'en fait, plus on avance dans les jours et plus je me dis, ben Benjamin, tu as raté ton français voilà, t'es foutu tu vas partir avec des points de retard, bref non mais franchement, je me dis vraiment ça parce que le français, l'écrit de français mais aïe, tel un candidat de télé-réalité non mais franchement, j'ai trop honte j'ai trop honte j'aurais bien aimé voir mon correcteur là, en vrai parce que, genre, je me dis mais comment t'as pu donner une copie comme ça genre, confondre Voltaire Montesquieu faire une ouverture dégueu enfin, bref, saouler bref, je vais pas reparler de mon expérience de bac parce que, ben déjà, j'en avais déjà parlé en fait, la dernière fois voilà, dans ma présente création donc je vais pas y revenir au-dessus et puis même, ça me saoule donc, c'est bon et puis même, les gars, c'est bon c'est les vacances on se met bien bref, du coup, je voulais vous dire pour tous ceux qui, du coup, ben ont passé, du coup, le enfin, oui, leurs résultats de bac en terminale, tout ça leur bac pro leur BEP, leur brevet enfin, non, pas le brevet, du coup mais les BEP et compagnie après, je sais pas s'il y a d'autres diplômes qui tombent au même moment je sais pas du tout mais bref, voilà, vous savez, en gros ben, les examens, le fin d'année les résultats, quoi et ben, j'espère que vous avez réussi voilà, que vous avez vu des mentions excellentes parce que vous êtes mes abonnés que vous êtes excellent donc vous devez avoir une mention bien ou très bien non, mais, genre, plus sérieusement j'espère vraiment que vous avez bien réussi votre truc, quoi que vous avez bien géré puis même, genre, juste que vous l'avez, quoi voilà, après, si vous avez pas la mention bon, c'est pas grave, tu vois mais, je veux dire, genre, si au moins, au moins, rien que l'avoir, tu vois au moins, rien que l'avoir t'es bien, t'es serein t'as ton diplôme t'es tranquille, t'es en vacances, tu vois et j'espère que, du coup, ben, vous l'avez, quoi j'espère que vous l'avez dites-moi, en tout cas, si en commentaire vous l'avez ou pas et comment ça s'est passé, surtout parce que j'ai envie de savoir, les gars j'ai envie de savoir et comme ça, ça me permettra de me préparer pour la terminale dont je ne suis absolument pas prêt je n'ai même pas choisi ma spécialité, d'ailleurs il serait peut-être temps de la prendre non, mais, en fait, si vous voulez donc, moi, je suis en ES et tout je sais pas du tout si je prends une SP mat ou une SP éco parce qu'en fait, la SP éco l'éco, elle fera co-F9 alors, autant vous dire que ma en fait, si je prends un SP éco mon bac, il se joue sur l'éco déjà, qu'il se joue beaucoup sur l'éco ben là, il va se jouer que sur l'éco donc, écoutez, je pense qu'on va prendre une petite SP mat, voilà je pense qu'on va faire comme ça, hein mais bon, bref, écoutez je vais pas vous parler de ma spécialité parce que je pense que vous s'en foutez peut-être un peu voilà, c'est vrai que les spécialités on s'en fiche, tout simplement du coup, écoutez, je parlais de la création vite fait, avant de peut-être repartir sur d'autres sujets même si, bon, depuis la dernière création il s'est pas passé des masses dans ma vie voilà, donc écoutez on verra bien de quoi je vais vous parler mais du coup, pour cette création alors, bien sûr, on est à Bryl Danton Bay voilà, parce que c'est le vétérinaire de Bryl Danton alors, je vous avoue que j'ai énormément galéré sur la création de ce vétérinaire parce que je savais pas quelle forme donner à ce dernier je savais pas si je faisais un truc super moderne ou pas bon, finalement, c'est assez moderne quand même en fait, au début, j'avais dans la tête le précédent vétérinaire qui est installé quand on achète le jeu et le problème, c'est que du coup je m'inspirais trop au début de ce vétérinaire et ça me saoulait parce que je voulais vraiment faire un truc différent moi, je voulais faire un truc genre type véto de campagne, tu vois, et tout et j'y arrivais pas j'y arrivais pas du tout donc du coup, bon, finalement je suis resté sur quelque chose qui, ouais, peut-être ressemblait un petit peu à ce qu'il y avait déjà avant Bryl Danton même si, bon, ça ressemble pas non plus à 100% quoi mais quoi qu'il en soit même si, voilà, on est sûr alors, attendez, attendez deux secondes parce que je suis en train de parler je suis en train de parler mais moi, je prends mon sac de sport comme ça pour boire de l'eau bref, et franchement je me crois trop chez moi enfin, je suis chez moi bref, je sais pas qu'est-ce que je dis j'ai dit n'importe quoi bon, du coup ouais, donc tout ça pour vous dire que ce vétérinaire alors, il ressemble peut-être à celui qui avait un petit peu avant Bryl Danton Bay mais il a quand même quelques modifications et finalement il est quand même plus petit et puis il y a un étage ça c'est cool parce que dans celui de Bryl Danton Bay de base, il n'y a pas d'étage donc, en fait je vais vous expliquer du coup la composition des pièces de ce vétérinaire puis après du décor un peu que j'ai utilisé tout ça, les différents packs et tout donc tout d'abord bien sûr on est sur un terrain 40 x 30 40 x 30 x 40 enfin ouais, je crois bref, un truc comme ça donc un terrain on va dire plutôt convenable j'ai mis du coup pas mal de petites pancartes à l'entrée j'en ai profité pour utiliser un maximum des pancartes les stickers des affiches vous savez qui viennent de chiens et chats parce que du coup autant l'utiliser quoi je veux dire tu fais un vétérinaire autant les utiliser au maximum parce qu'elles sont vraiment faites pour ça après du coup quand on rentre attendez, non avant j'ai parlé de l'extérieur l'extérieur du coup on est sur un rez-de-chaussée où du coup il y a une, deux, trois, quatre ouais, quatre, cinq pièces on va dire quatre pièces ouais, quatre pièces et après un premier étage où alors j'ai rien mis parce que en fait peut-être que je vais mettre quelque chose par la suite par rapport du coup à comment ça va se passer avec Emilie et tout dans le let's play mais du coup là actuellement il n'y a rien parce qu'en fait ça ne servira à rien d'utiliser cette pièce en fait pour Emilie actuellement parce que vous savez que Emilie dans le let's play elle est seule pour faire son véto et on n'a pas d'employé mais si un jour on a un employé cette pièce peut servir si on fait une deuxième salle de consultation un truc comme ça donc du coup donc au niveau de l'extérieur j'ai utilisé des peintures qui viennent de finesse des peintures du jeu de base des toits du jeu de base ouais voilà tout simplement je voulais utiliser les toits en verre mais en fait je ne savais pas vraiment comment bien les utiliser donc du coup je ne les ai pas utilisés alors ouais juste au niveau de la création quand même je me suis inspiré ouais parce que j'ai cherché l'inspiration parce que je ne trouvais pas je me suis inspiré sur Youtube d'une youtubeuse The Sims alors qu'elle n'est pas française du tout voilà je ne sais même plus d'où elle vient je crois qu'elle vient des Etats-Unis enfin en fait j'ai juste repris rapidement la façade enfin la forme mais même encore ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait finalement mais je veux dire genre juste on va dire la forme des murs à l'entrée voilà c'est juste que j'ai repris et un peu la forme des toits et tout parce que ça me plaisait parce qu'en fait genre je ne savais pas je n'avais jamais fait de vétérinaire et tout dans les Sims 4 et sur la galerie je n'en trouvais pas qui me plaisait et tout pour un peu m'inspirer et tout ça et du coup j'ai regardé un peu sur Youtube vite fait et du coup j'en ai trouvé un donc je me suis légèrement inspiré genre je n'ai même pas regardé la vidéo voilà je vous jure je n'ai même pas regardé la vidéo donc alors si je retrouve peut-être la vidéo de si tu veux je la mettrai en description mais je pense que je ne vais même pas la retrouver parce que mon historique Youtube il est plein les gars genre vu que c'est les vacances genre je regarde 50 000 trucs d'ailleurs il faudra que je vous parle de série Netflix après mais du coup du coup du coup pour revenir donc à la création de ce vétérinaire parce qu'en fait je m'égare trop là je m'égare trop quand je parle et bien du coup au rez-de-chaussée donc on a d'abord la salle d'attente voilà la salle d'attente qui est on va dire plutôt grande il y a un coin avec des boissons et tout il y a des canapés et tout des tapas et tout on a un mix des éléments de saison puisque je voulais absolument utiliser les éléments de saison la nouvelle add-on autant en profiter un maximum et après pas mal d'objets de vistagines de lessive de chien et chat bien sûr pour les posters etc la station d'accueil des animaux et puis voilà ouais c'est à peu près tout de ce que j'ai utilisé je crois c'est à peu près tout s'il y a peut-être quelques objets en plein air que j'ai pu utiliser ouais mais sinon c'est tout voilà c'est à peu près tout après du coup j'ai bien sûr placé des toilettes voilà et après donc deux salles au rez-de-chaussée donc tout d'abord on a la salle de consultation donc qui est placée à peu près au même endroit il y avait d'ailleurs la précédente salle de consultation dans le cabinet vétérinaire de base en fait qu'on a avec chien et chat et juste à côté et on peut y accéder en fait la salle de consultation et bien en gros c'est la salle vous savez d'opération de chirurgie pour les animaux qui du coup est juste à côté alors au niveau du matériel j'ai utilisé parfois du matériel d'occasion parce que je vous avoue que je me suis clairement endetté en faisant ce vétérinaire c'est à dire qu'à la fin j'ai fait du transfert de fonds de foyer du foyer d'Emily voilà pour ceux qui se le laissent plaît dans du coup le vétérinaire voilà je vais y arriver donc j'ai fait un transfert je crois de 6 000 7 000 donc autant vous dire qu'Emily est pauvre actuellement même si elle a une jolie maison il faudra vraiment qu'on travaille quand on va reprendre cette aventure parce que sinon on va être clairement foutu quoi et après au niveau de la déco encore une fois pas mal d'affiches et tout dans les salles d'opération et de consultation au niveau des motifs de sol le parquet de Chaïcha et les motifs de mur je crois que c'est être parrain et de la brique qui viennent du jeu de base ou peut-être Vistadine non peut-être Vistadine je sais plus du tout je sais plus du tout mais en tout cas on est sur quelque chose d'un peu plus familier ça fait moins ça fait très avant ça faisait très hôpital et tout ah voilà on va dire que ça fait un peu plus vétérinaire familial vétérinaire de quartier et c'est ce que je voulais faire en fait tout simplement et du coup à l'étage du dessus alors peut-être qu'on pourra faire une seconde salle de consultation je pense une seconde salle de consultation si un jour on a des employés ou des trucs comme ça voilà de plus derrière ce ce vétérinaire j'ai mis un coin de dressage et du coup en caractéristique de terrain j'ai mis zone de dressage comme ça si admettons vous avez enlevé le parc de dressage de Brindleton Bay ou que vous n'avez tout simplement pas de parc de dressage dans vos autres villes parce qu'on peut bien sûr mettre un vétérinaire dans une autre ville que Brindleton et bien du coup ça vous permet de dresser en même temps vos animaux voilà ça peut être plutôt bien alors j'ai pas non plus mis tous les trucs de dressage donc si vous souhaitez en rajouter alors ça sera possible parce que le terrain derrière est vachement grand j'ai fait un truc plutôt espacé j'ai pas mis trop d'arbres et tout franchement au niveau des plantes et tout j'en ai mis moins que d'habitude je suis plutôt content parce que d'habitude alors jambour jambour laisse tomber il y en a de partout je peux même plus circuler avec tes sims là franchement ça passe et du coup si vous souhaitez faire de la compétence dressage avec vos animaux vos sims et tout je pense que ça va être large possible de le faire à cet endroit de vétérinaire mais écoutez je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce vétérinaire à part que j'aimerais vraiment avoir votre avis parce que du coup c'est la première fois que je fais un véto dans les sims 4 peut-être qu'un jour j'en ferai un second je ne sais pas mais si du coup si un jour j'en ferai un second genre j'apprendrai de mes erreurs et tout tu vois ça va être bien et puis ouais écoutez je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce vétérinaire voilà à part que j'ai vraiment pris du goût à le faire franchement j'ai bien kiffé je l'ai fait plutôt rapidement aussi d'ailleurs et il sera disponible sur la galerie ça c'est bien voilà Ben4813 mon idée téléchargez s'il vous plaît non du coup voilà je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus bah écoutez je pense qu'on va parler un petit peu de autre chose pourquoi pas des futures vidéos sur la chaîne parce que là du coup on est au mois de juillet donc je peux vous faire plein de vidéos et tout ah ouais les gars faut trop que je vous parle d'un truc faut trop que je vous parle d'un truc je pense que vous avez dû entendre ma chaise bouger derrière ma petite chaise roulante là bref les gars genre l'autre jour je suis allé à Orange et tout bon par rapport à des gens dans ma famille voilà parce qu'ils ont des problèmes avec internet et tout et du coup vous savez que du coup j'avais fait mon stage à Orange donc j'arrive comment ça va bien bref et du coup vous savez que je devais avoir la fibre dans le quartier genre qu'ils étaient en train d'installer et tout mais bon après du coup il y avait eu le bac et tout donc j'étais clairement pas en train de penser à s'y aller avoir la fibre chez moi ou pas voilà et en fait si vous voulez quand je suis allé voir du coup la personne enfin à Orange par rapport à un truc dans ma famille et ben on lui a dit à la personne qui est dans ma famille qu'elle pouvait avoir la fibre voilà et je commence à béguer quand je parle c'est horrible et du coup je me dis bah vas-y autant demande si toi où est-ce que ça en est et tout du coup je demande et là la dame elle me dit Benjamin tu peux avoir la fibre du coup alors mais les gars je suis refait je suis refait alors là le truc c'est que c'est vendredi et que pour appeler Orange ça va être le bordel donc du coup je vais peut-être pas le faire maintenant peut-être la semaine prochaine je sais pas du tout mais j'ai vraiment vraiment envie de le faire pour avoir cette fibre mais je pense que je vais vraiment le faire très 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 rapidement peut-être dans la semaine qui va arriver parce que j'ai vraiment vraiment envie d'avoir la fibre les gars et pouvoir vous faire des lives à fond quoi tout le temps parce que là le truc c'est que les lives je vous les fais avec la 4G de mon portable donc du coup c'est vraiment pas top et là du coup je pourrais vraiment vous faire des vidéos mais de qualité de ouf et les mettre en upload super vite parce que ce que vous savez pas les gars c'est que les vidéos quand je les mets en upload et ben genre je les mets tôt le matin et tout genre vers 8h du matin je me réveille juste pour mettre la vidéo et après genre vers 16h elle est enfin en ligne donc du coup vous pouvez l'avoir à 17h donc autant vous dire que c'est vraiment le bordel et là du coup je pourrais dormir plus donc c'est intéressant non mais plus sérieusement genre j'ai vraiment hâte de l'avoir parce qu'en plus internet ça bug un peu ici donc j'ai très 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 hâte voilà en tout cas pour ce qui est des futures vidéos sur la chaîne bien sûr je continuerai le Rax to Richestin Challenge voilà parce que franchement mais je kiffe ce challenge et je vois que vous le kiffez aussi du coup je suis vraiment content parce que quand je vois tous vos retours par rapport à ce challenge c'est vraiment cool parce que j'ai jamais vraiment fait de l'esprit de challenge sur ma chaîne et là de voir que vraiment je me suis lancé dans un gros l'esprit challenge et tout et voir que vous kiffez bah franchement ça me fait grave plaisir donc bah merci beaucoup voilà après bien sûr le l'esprit challenge je vais vraiment essayer de terminer maintenant parce que genre j'ai envie de le finir quoi et de peut-être passer à autre chose en fin d'année ça pourrait être cool si il y a un nouvel add-on pourquoi pas ça peut être intéressant et après bah bien sûr toujours des créations et tout je suis en train de prévoir un truc avec avec un autre youtuber voilà peut-être que vous verrez bientôt je ne sais pas du tout mais voilà et aussi pour que je filme la FAQ faudrait peut-être que je la filme un jour mais là actuellement je n'ai pas de caméra potale du tout pour la filmer donc il faut que je vois avec d'autres personnes mais je pense que ça va arriver très prochainement et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça et puis écoutez les amis sur ce je pense qu'on va s'arrêter là voilà pour ce commentaire de cette création j'ai quand même parlé pas mal alors malheureusement je ne vous ai pas parlé de mes séries de Netflix mais prochaine création les gars je vous parle de mes séries de Netflix allez prochaine création je vous en parle je vous fais un bilan de toutes les séries que j'ai regardées je pense que ça peut être plutôt cool si vous avez Netflix ou je ne sais pas d'autres services genre qui font des trucs de vidéos, de films et tout je pense que ça va être intéressant parce que genre j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à vous dire là actuellement j'ai commencé des nouvelles séries et tout qui sont vraiment super bien et je suis aussi actuellement en train de regarder la saison 2 de 13 Reasons Why pour ne pas dire 13 raisons why parce que sinon je vais me taper la honte et bien écoutez sur ce je vous mets quelques petits rendus de ce vétérinaire terminé voilà on espère qu'il vous plaît si c'était le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à me dire votre avis en commentaire de plus vous pouvez vous abonner ça fait toujours super plaisir et puis quant à moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde